Globalement, je dors super bien, même trop bien. Ce matin, c'était compliqué de me lever de mon lit. Très franchement, j'ai hâte. Là franchement, j'attends que ça passe. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle expérience où je vais effectuer un jeûne de 7 jours. Ce qui veut dire que je ne vais pas manger ni boire autre chose qu'essentiellement de l'eau pendant une semaine complète. Cette vidéo a pour but de documenter un jeûne long de A à Z afin que tu puisses en voir les rouages et les conséquences. Mais elle se veut également être un guide si jamais tu veux tenter l'expérience chez toi. C'est la raison pour laquelle la vidéo est particulièrement dense. Tu peux donc la regarder d'une traite, mais je t'invite aussi à regarder le découpage en chapitres pour piocher les informations qui t'intéressent ou encore à cliquer sur le bouton enregistrer en dessous pour pouvoir y revenir régulièrement. Tu peux également choisir de la regarder au fur et à mesure que tu avances dans ton propre jeûne, même si je te donne quelques infos vraiment précieuses que tu voudras sûrement connaître avant de te lancer. Dans la mesure où, là, je vais te montrer vraiment les meilleures pratiques pour limiter au maximum les symptômes et rendre ton jeûne le plus fluide et viable possible. Tout en le rendant au maximum efficace au service de tes objectifs plus ou moins spécifiques. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément. Je parle de nutrition et d'hygiène de vie pour maximiser ton énergie au service de tes objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Alors, disclaimer, je ne suis pas médecin, n'essaye pas de faire un jeûne, encore moins un jeûne long, si jamais tu n'es pas un minimum renseigné sur le sujet. Il existe plusieurs contre-indications à un jeûne, je compte sur toi pour te renseigner, t'assurer que tu n'en as pas, et en tout cas échanger avec ton médecin à ce sujet avant de te lancer dans l'expérience. Alors déjà, avant de démarrer, pourquoi jeûner ? Je ne vais pas revenir sur les différents mécanismes qui se lancent avec le jeûne, j'ai toute une playlist avec des vidéos sur le jeûne, qu'il soit long ou intermittent, dont une en particulier qui détaille étape par étape quels sont les mécanismes qui se mettent en route dans ton corps. Je te mets une petite fiche à droite et également un lien en description, je t'invite à y jeter un oeil si jamais tu n'es pas familier avec le jeûne. En gros, il y a trois objectifs principaux liés au jeûne. Le premier, c'est le repos intestinal. La seconde raison, ça va être un objectif de longévité, notamment grâce au phénomène d'autophagie, qui est le corps qui se digère lui-même, mais aussi je t'en parle beaucoup plus dans les vidéos dédiées. Et le troisième, et souvent un assez commun, c'est la perte de poids. Donc l'utilisation du jeûne pour perdre du poids, et plus souvent pour perdre de la graisse. Je précise qu'il s'agit d'un jeûne hydrique, ça veut dire que je vais boire de l'eau pendant ces sept jours, et donc ce n'est pas un jeûne sec. Non pas que je dénigre le jeûne sec, mais pour un jeûne prolongé, je te conseille vivement d'opter pour un jeûne hydrique, et donc de boire pas mal d'eau. Pour chaque jour de jeûne, je te donnerai ma pesée du jour, mais également mes mensurations tour de cou et tour de taille, pour que tu puisses voir l'évolution de la perte de poids. Je te donnerai aussi la dépense calorique de la journée, pour que tu puisses voir à quel point je me suis dépensé, à quel point j'étais actif dans la journée. Et également un score sur 100, sur ma récupération, donc comment mon corps récupère physiquement, et la qualité de mon sommeil. Ces scores, je ne les tiens pas de nulle part, ils viennent de ma bague connectée, qui est l'Oura Ring, dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et enfin, je te donnerai chaque jour une astuce, un tips, que tu pourras appliquer à ton jeûne, pour qu'il se passe le mieux possible, et pour en tirer un maximum de bénéfices. Ça y est, le compteur, hop, est lancé. Il me reste 152h27min de jeûne. Donc j'ai démarré hier soir à 21h08. Donc je pourrai manger à nouveau, dimanche à 21h08 également. Alors au début, je n'ai pas observé de changement en particulier, tout simplement parce que je suis déjà un grand habitué du jeûne intermittent. Ça veut dire que je ne prends pas de petit déjeuner, et je commence à m'alimenter aux alentours de 13h jusqu'à 21h le soir, ce qui fait que je m'alimente sur le fait de 8h, et je jeûne 16h. Je ne rentre pas dans les détails, si tu veux en savoir plus sur le jeûne intermittent, j'ai fait une vidéo dédiée, et je te mets une fiche à droite. J'ai pris les mesures de cou, tour de cou, tour de taille également. Je t'ai filmé un peu le rendu physique que j'ai actuellement, là le premier jour pour faire un comparatif après, et également la pesée, qui mine de rien n'est pas forcément ultra représentative de mon poids normal, dans la mesure où ce week-end j'ai quand même pas mal mangé. Ce qui nous amène à la question, comment préparer un jeûne ? Si tu regardes sur internet, il y a pas mal de protocoles différents pour préparer un jeûne, mais techniquement, pour ce qui est de la science en tout cas, il n'y a pas vraiment tant que ça besoin de préparer ton jeûne pour des raisons de santé. C'est plus, si tu veux optimiser ton jeûne, et donc entrer directement dans le vif du sujet, ça peut être intéressant de consommer relativement peu de glucides, voire de démarrer un régime cétogène, jusqu'à deux semaines avant le jeûne. Comme ça, une fois que tu démarres ton jeûne, tu as déjà lancé le processus de cétose, et tu peux potentiellement tirer encore plus de bénéfices de l'expérience du jeûne, et également limiter les symptômes d'adaptation cétogène du début du jeûne. Pour le reste, si tu as une alimentation assez riche en sucre ou assez malsaine avant de démarrer ton jeûne, ça va pas fatalement changer des choses au niveau de la santé, en revanche, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour démarrer ton jeûne. C'était mon cas l'année dernière, où j'ai fait un jeûne du 1er janvier au 7 janvier 2020. Oui, j'ai démarré mon jeûne après le réveillon du nouvel an, donc après la période de fête où j'avais mangé à peu près n'importe quoi, en tout cas je m'étais vraiment fait plaisir, et clairement, ça s'est ressenti. Un conseil en tout cas que je peux te donner, c'est de pas mal marcher, surtout au début de ton jeûne, parce que ça va te permettre de, voilà, de dépenser un minimum, de aussi accélérer l'arrivée de la transition vers la cétose, et notamment de vider tes stocks de glucose, de glycogène dans ton corps. De retour à Paris, là ça fait presque 24 heures que je jeûne, donc il me reste 144 heures et 46 minutes exactement. Je me fais un petit bouillon de légumes, c'est l'occasion de rêver, pour parler de ce que tu peux consommer pendant ton jeûne. En fait, j'ai l'habitude de garder mes chutes de légumes dans un petit sac en papier craft dans mon frigo, et en plus, en général, si tu prévois un jeûne, il y a peut-être encore quelques légumes qui restent dans ton frigo, et que t'as pas envie de laisser pourrir, ça peut être l'occasion de te faire un bouillon de légumes, parce que ça contient aucune calorie, ça contiendra quelques vitamines, également quelques minéraux, typiquement le sodium et le magnésium, qui sont assez importants, mais je te reparlerai un petit peu plus tard. Donc ça, tu peux consommer, en revanche, tout ce qui est bouillon d'os, donc bouillon de bœuf, de poulet, etc., bouillon animal, ça évite, parce qu'en l'occurrence, il y aura beaucoup de collagène, de protéines, et là, ça va casser ton jeûne. Tu peux aussi forcément boire de l'eau, plate ou gazeuse, comme tu veux, et également le café et le thé nature, c'est-à-dire sans sucre et sans ajout de gras, donc tout ce qui est boulet-proof, coffee et tea, ça, c'est pas possible, parce qu'en fait, tout simplement, avec le gras, ça va casser ton jeûne. A noter que si tu fais le choix de ne pas prendre du tout de thé et de café, alors que tu as vraiment l'habitude de consommer du café, tu peux avoir des maux de tête au début qui sont en fait dus au sevrage du café. Donc si jamais tu vois ça comme l'opportunité de diminuer ta dose de café ou de détoxifier un peu du café, il faut que tu saches que ça risque être un petit peu plus difficile si tu étais un grand habitué du café. Pour le reste, tout ce qui est jus de fruits, jus de légumes, également tout ce qui est soda, diète, donc tout ce qui est soda zéro, même si c'est à zéro calorie, ce que ça contient, tous les produits chimiques qu'il y a dedans, c'est absolument pas ce que tu veux consommer pendant ton jeûne, et ça risque aussi de casser ton jeûne. Donc reste sur de l'eau, du thé, du café, éventuellement un bouillon de légumes de dos en temps, et c'est à peu près tout. Jusque là, ça se passe plutôt bien pour moi, je commence quand même vraiment à avoir faim, je suis très content, je me réjouis d'avoir un bouillon de légumes histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu différent à boire. J'avoue que là, on est en fin de journée, je sens quand même la fatigue qui arrive, et j'ai pas envie de faire grand chose, mais globalement, ça va. Jour 2, ça s'est plutôt bien passé jusque là, je me sens bien, j'ai pas mal travaillé ce matin, là, ça va être l'heure d'aller au sport. Mais avant, je vais te parler un peu de l'état de ma faim, en soi, j'ai faim, clairement, ça commence à s'atténuer seulement, là, on est midi passé, et ça va, ça commence à passer, en principe, là, je vais passer bientôt la période la plus difficile, c'est à partir du 3ème jour et demi environ que ça commence à vraiment s'atténuer, ça, c'est grâce à la baisse de l'hormone de la ghrelin, qui est l'hormone de la faim. Néanmoins, une question qui revient pas mal, c'est comment faire pour vaincre un peu cette faim, quand on a vraiment faim, comment on fait pour tenir pendant le jeûne, et bien une astuce, c'est de boire pas mal de thé, notamment, de thé ou de tisane, ça donne l'impression de boire autre chose que de l'eau, même si, dans tous les cas, je te recommande vraiment de boire beaucoup d'eau, tout simplement parce que 20% de tes apports en eau quotidien viennent de ta nourriture, et comme tu ne manges pas, tu te prives donc de 20% de tes apports d'eau, et donc c'est normal, et il faut que tu boives plus d'eau lorsque tu jeûnes que lorsque tu manges. Un autre moyen de limiter, de succomber à des pulsions, ça va être d'organiser ton jeûne un peu à l'avance, et donc de vider tes placards des différents aliments qui pourraient vraiment te tenter et te faire craquer. Techniquement, moi, je n'ai jamais vraiment eu le problème, même si je suis un gros gourmand, de ne pas respecter mon jeûne une fois que je l'ai lancé, notamment aussi parce que, souvent j'en parle autour de moi quand je vais faire un jeûne pour une expérience, ou parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et du coup, il y a une sorte d'engagement public, ça, ça peut être intéressant, et par fierté, je ne peux juste pas renoncer à mon objectif de jeûne. Également, l'application que j'utilise, l'application Zero Fasting, est vraiment, vraiment intéressante pour pouvoir suivre ton jeûne et il y a vraiment pas mal de mécanismes pour te motiver à aller jusqu'au bout. Sur ce, je sens que j'ai moins envie de faire de choses, mais très important, comme je te disais, je vais faire ma session de sport, c'est important de conserver une activité sportive et au-delà de simplement sportive de musculation pendant ton jeûne. Normalement, j'ai deux séances de musculation dans la semaine, là, pendant ma semaine de jeûne, je vais essayer d'en avoir trois, donc une aujourd'hui, une le quatrième jour et une le sixième jour. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen de maintenir ta masse musculaire. C'est possible de ne pas perdre de muscles pendant un jeûne, mais pour ça, il faut continuer à stimuler tes muscles et envoyer le signal à ton corps que s'il doit chercher de l'énergie, c'est pas dans tes muscles, c'est dans ta graisse, c'est via l'autophagie, via tes cellules mortes, via ce recyclage mais surtout pas dans tes muscles. J'appréhende un petit peu parce qu'il fait super froid dehors, mais bon, et les salles de sport sont toujours fermées, donc j'ai pas le choix, il va falloir que je fasse ma séance dehors. Donc, je me prépare, je prends bien sûr mon eau et avant ça, je me prends une cuillère de sel. Pourquoi ? Pourquoi s'infliger ça ? Effectivement, il y a plus agréable que de s'enfiler une cuillère de sel. Il y a plusieurs façons aussi d'en prendre, c'est très important de prendre du sel pendant ton jeûne. Ça, je t'expliquerai ça plus en détail demain en te parlant des compléments alimentaires. Cette première session de sport s'est plutôt très bien passée. J'ai même fait des meilleures performances que ma session d'avant alors que je suis à jeun depuis à peu près 48 heures. Comme quoi, le corps est quand même plein de surprises. Alors, ce qu'il y a quand même à noter, c'est que l'explosivité, en fait, il n'y a pas de perte de force, il n'y a pas de perte d'explosivité. Ça veut dire que pour soulever une certaine charge, il ne va pas y avoir de diminution de la force. En revanche, il va y avoir une diminution de l'endurance. Ça veut dire que tu vas être plus facilement fatigué, plus rapidement fatigué pendant un exercice, pendant des séries d'un exercice. à toi d'organiser ta session de sport en fonction. Également, tu risques d'avoir des temps de repos qui sont un petit peu plus longs dans la mesure où tu vas être un peu plus essoufflé à la fin de chacune de tes séries. Fin du deuxième jour, il est 19h15 environ, donc ça va faire 48 heures que je jeûne. Globalement, ça va. Après, je suis allé un peu me balader, passer des coups de fil pour le travail et faire 2-3 choses tout en marchant. Donc, j'ai quand même bien marché aujourd'hui. J'ai fait plus de 10 000 pas. Je te fais apparaître la dépense calorique de la journée. Oui, je suis conscient que les mesures de dépense calorique ne sont pas fiables. Néanmoins, ça permet d'avoir une échelle de dépenses énergétiques dans la journée. Dans la mesure où, si ma bague m'affiche 800 calories, je me serais toujours dépensé 2 fois plus que lorsqu'elle affiche 400 calories sans pour autant avoir un chiffre vraiment fiable. Je n'ai pas faim en soi. J'ai envie de manger parce que c'est le soir. Il y a le côté rituel. J'ai envie d'un bon plat un peu réconfortant. Mais en soi, je n'ai pas faim. Je le vis plutôt bien. Si tu veux faire un jeûne à un moment donné, une petite astuce que je peux te donner pour la faim ou l'envie de manger, sois occupé. Moins tu as le temps de penser à manger et moins tu vas avoir envie de le faire. Pour ce qui est de mon organisation, le matin, je faisais ma to-do list, toutes les choses, les actions que je devais faire pendant la journée. Le but, c'est d'avoir le moins de moments où j'avais à réfléchir sur qu'est-ce que j'allais faire pour vraiment enchaîner les tâches, essayer d'être un minimum productif et en même temps pas vraiment avoir le temps d'être trop face à moi-même et au fait d'avoir faim ou de ne pas avoir mangé. Surtout au début. Une fois que ma liste de tâches était finie dans ma to-do list, j'enchaînais tout simplement. Soit je me mettais devant un film le soir, soit je m'adonnais à une passion de jeunesse à laquelle je n'ai pas attribué beaucoup de temps ces derniers temps, à savoir les jeux vidéo. Ma dépense calorique était plutôt bonne. Tu vois que j'étais quand même assez actif et c'est vraiment clé le fait d'être proactif parce que plus tu vas être actif, plus tu vas réussir à faire des choses de ta journée et à te mettre aussi dans un cercle vertueux où tu vas garder une assez bonne humeur, une assez bonne énergie. Là aussi, tu succombres un peu trop à la flemme. Là aussi, ce sera plutôt un cercle vicieux où tu vas avoir envie de faire encore moins de choses et tu vas également avoir moins de bénéfices du jeûne parce que le but, ce n'est pas de rester non plus à 100% sédentaire. Jour 3, donc officiellement, le jour le plus dur d'un jeûne, en tout cas selon moi. Là, il me reste 103 heures et demie de jeûne. Je vais bientôt passer la barre des 100 heures qui est un peu la barre symbolique qui permet de se dire qu'il reste plus tant de temps que ça. Je suis clairement en cétose. Globalement, je dors super bien, même trop bien. Alors, je dors bien, mais je dors beaucoup aussi. Je me suis couché vers 11h30 et je me suis réveillé vers 9h. J'ai vraiment trop, trop, trop bien dormi. À ce moment-là, je pèse 65,1 kg, ce qui représente quand même déjà 2 kg de pertes par rapport au début du jeûne. J'en profite pour te parler d'une chose, je t'avais dit que je te parlerais du sel. Pourquoi je prends du sel ? En fait, ton corps a besoin de sodium. C'est ce qu'on retrouve dans le sel. C'est un nutriment essentiel, c'est un minéral essentiel, c'est-à-dire que ton corps n'est pas capable de le produire lui-même. D'autant que lorsque tu ne consommes pas de glucides, et bon, quand tu jeûnes, je ne fais rien t'apprendre, tu ne consommeras du tout, donc tu ne consommes forcément pas de glucides, ton corps est encore moins bon pour retenir du sel et donc ça va te permettre de mieux retenir l'eau, entre autres, mais ça va aussi participer pour le fonctionnement de beaucoup de mécanismes dans ton corps. Et en fait, quand tu manques de sodium, tu vas avoir tout ce qui est mal de crâne, tout ce qui est accès de fatigue, voilà, toutes ces choses-là, tous ces symptômes-là qui ne sont pas très agréables et qui sont très courants lors d'un jeûne. Et en fait, parfois, les symptômes qui font que le jeûne n'est pas agréable viennent du manque de sodium et de quelques autres nutriments dont je te parlerai un peu plus en détail demain. Demain, je te parlerai un peu de tous les compléments qui sont intéressants à prendre pendant le jeûne, que tu peux ou pas prendre pour te supplémenter en sodium, simplement, il faut consommer du sel, c'est tout bête. Pour ça, plusieurs façons de le faire. Soit tu ajoutes progressivement du sel à ton eau. Personnellement, je déteste ça, boire de l'eau salée, vraiment. Soit il y a la méthode un petit peu plus radicale qui est celle que tu m'as vu faire hier, qui est en fait de simplement mettre du sel sur une petite cuillère et de gober le sel avec une gorgée d'eau. C'est pas très agréable, vraiment pas, mais au moins, voilà, la pilule est passée et après, j'aime bien avoir mon eau sans sel, personnellement. Ou alors, tu peux également en avoir en tes bouillons de légumes. Si tu fais des bouillons de légumes pour ton jeûne, là, ça me paraît plus naturel de mettre du sel et donc là, je vais saler pas mal mon bouillon de légumes. Quelle quantité en prendre ? Tout simplement, on estime qu'il faut entre 3 et 5 grammes de sodium par jour et encore plus si tu fais de la musculation. Donc, ma recommandation, ça va être de prendre au moins 2 cuillères à café de sel par jour et t'en rajoutes une juste avant ta séance de sport, dans l'heure en tout cas qui précède ta séance de sport et tu verras que ça contribue aussi étonnamment à tes performances sportives. Honnêtement, prendre du sel pendant ton jeûne, ça change la donne. Tous ceux qui font des vidéos un peu sur YouTube ont montré comment il jeûne, etc. Il y en a très très peu qui le font. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu en France qui le faisaient. Je t'invite vraiment à prendre du sel si jamais tu t'engages dans un jeûne prolongé, c'est-à-dire de plus de 2 jours. Le jour 3 a aussi été le premier jour où j'ai vraiment senti un boost dans le sens de l'odorat. Ma capacité à vraiment sentir la nourriture à des mètres, vraiment à des centaines de mètres à la ronde, la moindre odeur et j'étais capable d'identifier le plat. Je m'étais transformé en une sorte de shazam gastronomique. Aussi, j'ai eu une sacrée dalle dans la journée. Vraiment là, c'est, je pense, la journée où j'ai eu le plus fin et j'ai également eu le début d'une grosse fatigue musculaire en fin de journée. Ce qui est assez paradoxal parce que j'étais particulièrement sédentaire cette journée-là. Alors, est-ce que ce sont en fait les conséquences de ma séance de sport de musculation la veille ou simplement un cercle vicieux parce que j'ai vraiment été très sédentaire et que j'ai pas beaucoup bougé. Ça, j'ai pas vraiment moyen d'en être sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis fait un bouillon ce soir-là et que ça faisait énormément de bien. Jour 4, ça y est, je suis à 50% là du jeûne selon le timer. Je suis passé en dessous de la barre des senteurs restantes. Alors là, voilà, il me reste 84 heures. 6 minutes. Hier soir, j'ai pris un bouillon de légumes. Ça faisait vraiment du bien d'avoir du goût. Là, j'en suis au point où même mon dentifrice ce matin avait très bon goût. Petit détail qui a son importance, je pue. Oui, alors ça, c'est un symptôme, on va dire, très commun quand on jeûne. Mais alors, pourquoi je pue ? Tu as peut-être déjà remarqué que lorsque tu vas manger un fast-food où tu vas vraiment te faire plaisir et manger de manière assez malsaine, que le lendemain matin ou alors, plus facilement après, tu vas sentir des dessous bras, avoir des senteurs de transpiration potentiellement. C'est une conséquence tout à fait normale par rapport à toutes les toxines notamment que tu vas consommer et que ton corps essaie d'éliminer comme il peut. Ce qui se passe, c'est que pendant un jeûne, avec le phénomène d'autophagie, ton corps se nourrit justement de toutes les toxines que tu as pu emmagasiner, de toutes les cellules recyclées à l'intérieur de ton corps. Et donc, à partir du moment où tu as ce recyclage de tous les déchets à l'intérieur de ton corps, c'est comme si tu te nourrissais quelque part de cette même alimentation qui va te faire sentir facilement. Normalement, c'est normal aussi de puer de la gueule. L'avantage, c'est que je vis seul donc il n'y a personne pour s'en plaindre. Et pour la laine, c'est un autre phénomène cette fois-ci. Ça, c'est directement causé par la cétose. En fait, ton corps crée des corps cétoniques pour trouver de l'énergie et l'un de ces corps cétoniques s'appelle l'acétone et c'est justement celui qui est responsable de cette fameuse haleine de chacal. C'est donc un symptôme que même les personnes qui ne jeûnent pas forcément mais adoptent un régime cétogène sont plus ou moins victimes. Puisqu'on parle d'hygiène buccale, sache qu'il est normal d'avoir une langue assez chargée comme ça. Tu peux voir qu'il y a un peu comme une couche blanchâtre voire qu'il peut tendre vers le jaune sur la langue. C'est normal, c'est un symptôme tout à fait naturel. En fait, c'est même plutôt bon signe. Pour le reste, c'est la première nuit où j'ai plutôt mal dormi. Pourtant, ma bague indique 80. Alors, pourquoi ? Quelle est l'explication derrière ça ? En fait, la bague, en tout cas, ma théorie, c'est que la bague se base notamment sur le battement cardiaque et la variabilité du rythme cardiaque. Ce qui, en temps normal, effectivement, est un bon indicateur du degré de repos qu'on a pendant le sommeil. Mais, dans le cas du jaune, de toute façon, le cœur va battre beaucoup moins lentement parce que le corps est dans un état où il essaye d'économiser un maximum d'énergie. Ce qui peut biaiser cette mesure à mesure qu'on avance dans le jeûne. Et donc, là où les premières nuits étaient vraiment incroyables, à partir de cette nuit-là, ça s'est quand même pas mal compliqué. Aussi, j'ai commencé à voir des palpitations, un pouls relativement fort et puissant. Je pouvais sentir vraiment mon pouls à tel point que, normalement, je dors avec des bouchons d'oreilles pour ne pas être perturbé pendant la nuit. Et là, c'était juste impossible parce que les bouchons étaient en contact avec mon pouls. Ça résonnait dans ma tête et du coup, ça m'empêchait de dormir. Eh bien, la séance de sport, s'est plutôt bien passée. Là, je me sens bien, beaucoup mieux qu'avant ma séance. Et j'en profite pour te parler de tout ce qui est complément alimentaire. Donc, je t'ai parlé du sel hier, notamment, mais c'est également le cas d'un autre complément qui est le magnésium. En fait, les deux vont vraiment contribuer à ton équilibre électrolytique et c'est ça qui va te permettre d'éviter, notamment grâce au magnésium, déjà, continuer de t'assurer un bon sommeil, éviter les crampes musculaires, continuer à t'assurer aussi une bonne performance à tes séances d'entraînement, ce qui est encore une fois important pour conserver tes muscles. Ça va aussi t'aider pour tout ce qui est gargouiller au niveau du ventre, etc., les troubles digestifs que tu peux avoir pendant un jeûne. Encore une fois, ton corps continue de digérer des éléments qui sont les toxines un peu de ton corps, les éléments à recycler. Et ça va également limiter tout ce qui est maux de tête, fatigue, etc., comme le sodium. Donc vraiment, si tu veux prendre des complémentaires, ce sont plutôt ceux-là. Tu peux également prendre du zinc si tu veux. Maintenant, le zinc à jeûne, ça fait pas vraiment du bien à l'estomac. Certains le supportent mieux que d'autres. À toi d'essayer, de voir si tu vois plus d'avantages à prendre du zinc en complément pendant ton jeûne qu'autre chose. Comme ce sont des minéraux, c'est pas des choses qui vont casser ton jeûne. Pour ce qui est des vitamines, on distingue deux catégories. Les vitamines hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, et liposolubles, solubles dans la graisse. Pour les vitamines hydrosolubles, si tu ne jeûnes pas plus d'une semaine, a priori, tu n'as pas besoin de te complémenter. Ton corps va être capable de gérer la situation tout seul. Pour ce qui est des vitamines liposolubles, c'est encore mieux puisque ton corps va les trouver directement dans tes graisses, en fait, donc ta graisse corporelle, ton tissu adipeux. Parce que dans cette graisse, il y a également des nutriments. Donc là aussi, pour les 5, voire 6 ou 7 premiers jours de jeûne, tu n'as pas vraiment besoin de te supplémenter pour les vitamines liposolubles qui incluent du coup la vitamine D notamment. Et la vitamine E et encore d'autres, la vitamine K, en est une également. D'autant que la consommation de ces vitamines sous forme de compléments implique une solution grasse, donc calorique, et donc qui peut potentiellement nuire à ton état de jeûne. Si tu souhaites pousser les vertus du jeûne plus loin, notamment pour ces vertus potentielles anti-cancérigènes que la recherche lui attribue, là, ce qui peut être plus intéressant si tu veux aller au-delà d'une semaine, c'est de basculer sur un régime cétogène qui permettra de continuer de bénéficier du phénomène de cétose, notamment, et des bienfaits qui vont avec, tout en ayant suffisamment d'apport de nutriments pour avoir tes vitamines hydro- et liposolubles. En revanche, un complément qui n'est pas du tout OK pendant le jeûne, ce sont les BCAA. Alors, jeûne ou pas jeûne, de toute façon, les BCAA, dans la plupart du temps, ne servent absolument à rien, mais ça, c'est un autre débat. Toujours est-il que les BCAA, ça reste du coup des acides aminés et donc des protéines avec des calories et les consommer va complètement à l'encontre du phénomène d'autophagie. Ça va donc casser ton jeûne dans tous les sens du terme, que ce soit pour la longévité, mais également pour le repos digestif et pour la partie perte de poids, parce qu'encore une fois, ça contient des calories. Autre chose à déclarer, c'est le fait que mon bide fait un bordel. Comme quoi, le repos digestif n'est pas complet dans la mesure où le corps s'autodigère grâce à l'autophagie et donc, à ce moment-là, j'ai pas mal de gaz et vraiment, je sens mon ventre gargouiller, faire du bruit et digérer en fait. Je le sens vraiment actif et c'est assez gênant. Ce matin, c'était compliqué de me lever de mon lit. Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, c'est quand je fais du sport ou que je vais vraiment marcher et je vais dehors ou là, je me sens mieux. Donc, en fait, il y a un peu un paradoxe entre le fait qu'on ait envie de rien faire, mais vraiment de rien faire et que si on se fait vraiment violent, c'est-ce qu'on se bouge les fesses, là, quand je fais ça, en tout cas, je me sens un peu mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une douche froide pour me réveiller un petit peu et ensuite, je vais aller me promener. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Très franchement, j'ai hâte. Le fait de manger me manque, mais c'est pas tant que ça de la faim physique, c'est vraiment juste le fait de manger. Je vais essayer de me débarrasser de ça et essayer de faire quelque chose de ma journée. En voyant ça, tu te demandes très certainement comment est-ce que tu pourrais appliquer un jeûne si jamais tu es salarié ou si tu as des obligations professionnelles particulières. Il y a plusieurs techniques pour ça. En soi, la dernière fois que j'en avais fait un, j'étais salarié également dans une entreprise. Ce que je peux te conseiller, c'est notamment de démarrer ton jeûne un jeudi. Simplement parce que le deuxième jour n'est pas si horrible que ça et donc, tu peux travailler très bien le vendredi en étant à jeun et tu auras le samedi et le dimanche pour te reposer pendant la partie un petit peu plus challengeante du jeûne. Dans tous les cas, effectivement, il faudrait être ok avec le fait d'être un peu moins productif sur les jours, les derniers jours suivants de ton jeûne. Ça peut donc être assez pertinent de choisir une période assez creuse ou une période où tu peux te permettre notamment peut-être de faire plus de télétravail et donc de plus gérer ton travail en fonction de tes accès d'énergie dans la journée, d'avoir plus de liberté sur l'organisation de ton travail. Aussi, le jour 5 marque l'une de mes plus grosses pertes de poids du jeûne. Là, je suis à 63,3 kg et tu te demandes très certainement où sont passés ces 1 kg. Déjà, un point à savoir et à prendre en considération, c'est que je suis allé aux toilettes. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais je suis allé aux toilettes alors que ça ne m'était pas arrivé depuis le jour 2, autrement que pour aller pisser. Ce qui montre bien que le système digestif ne s'arrête pas totalement, que la digestion continue et ça justifie au moins une partie de ce poids perdu. Bien sûr, au-delà de ça, il y a de la masse grasse, il y a potentiellement un peu de muscles, du glycogène et de l'eau. Mais ça, on reverra tout ça au moment du débrief. Et petit détail, mais ma langue est carrément devenue jaune quand je te disais que la langue chargée, c'était normal. Là, on est vraiment sur un état de cétose très avancé. Et oui, au cas où tu te poses la question, je me brossais les dents, ne serait-ce que pour mon amour propre et mon hygiène personnelle. Jour 6, j'ai envie de rien faire, c'est horrible. Là, franchement, j'attends que ça passe. Hier, pareil, j'ai rien foutu, pas productif. Je pense que c'est important quand tu te lances dans un jeune aussi d'être OK avec le fait de ne pas être productif et de ne pas forcément aboutir à quelque chose dans ta journée. Profites-en peut-être pour lire, pour faire d'autres choses. Et aussi, j'ai tellement la flemme de tout faire que je n'ai pas tenu mon habitude de la méditation le matin en général. J'en fais toujours une. Et là, ce matin, j'en ai fait une et je suis allé tellement loin. J'ai l'impression que le jeûne, ça a vraiment aidé avec ça. D'ailleurs, si tu fais l'expérience et que tu fais une méditation pendant ton jeûne, dis-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. Je suis curieux de voir si c'est que avec moi ou si ça s'applique également à toi. Comme tu as pu le voir, le jour 6, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'ai quand même fait ma session de sport. Et d'ailleurs, cette session de sport était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. J'ai même failli me blesser. Donc il y a des exercices que j'ai arrêté en cours de route pour être sûr de ne pas me blesser. Sachant que je traîne déjà depuis quelques temps une blessure à l'épaule droite. Donc si en plus je devais me blesser d'autres muscles juste pour ça, ça serait débile. Aussi, un détail qui me paraît important, mais pendant le jeûne, au cas où tu avais un doute, la libido est inexistante. Ça veut dire que même cette érection matinale et poétique qu'on a l'habitude d'avoir en tant qu'homme, elle n'existe pas pendant le jeûne. Elle n'existe vraiment pas. D'autant que du coup, si tu n'habites pas seul ou que tu n'es pas seul pendant ton jeûne, ça peut être intéressant de prendre cette décision ensemble, en tout cas de briefer l'autre sur le fait que ça ne sera pas forcément la semaine la plus épicée de votre vie. Au niveau des odeurs, ça va beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Et donc au final, le fait de ne plus avoir ces symptômes-là qui semblent m'indiquer, en tout cas mon interprétation, c'est de me dire que le nettoyage arrive à sa fin, les performances limitées de ma séance de sport et mon état de fatigue général, me font me dire que j'arrive quand même au bout de l'expérience. Et c'est assez intéressant du coup de voir que ça va être assez propre à chacun. J'ai commencé le jeûne en étant encore relativement sec dans la mesure où je n'étais déjà que à 12,5% de masse grasse environ, peut-être 13% maximum, ce qui reste relativement bas. Et donc a priori, j'avais un peu moins de nettoyage à faire. En tout cas, par rapport à mon jeûne d'il y a un an, là, les symptômes ont vraiment duré jusqu'au bout du jeûne et j'avais l'impression qu'il y avait plus matière à nettoyer, on va dire. La raison pour laquelle je l'ai continué au bout de 7 jours, c'est parce que je voulais vraiment faire ce jeûne de 7 jours et te faire cette vidéo qui te montrait pas à pas. Mais rien ne t'oblige à aller au bout de 7 jours si tu sens, en tout cas, que, en tout cas, si tout t'indique que tu n'as pas forcément de bénéfice à aller plus loin. Fais confiance aussi à ton instinct et à ton ressenti. Ce soir-là, je me suis également fait un bouillon de légumes à nouveau et comme j'arrivais sur la fin du jeûne, je me suis recomplémenté en vitamine D et en huile de poisson ce qui sont des compléments que je prends régulièrement même s'ils contenaient un petit peu de calories tout simplement parce qu'un petit peu de graisse là, ça pouvait quelque part me permettre de commencer cette transition vers une réalimentation. Et ça tombe bien parce que pour le jour 7, on va parler de comment se réalimenter après un jeûne. Juste avant de passer au dernier jour et à la reprise alimentaire. Petite parenthèse, si jamais ça t'intéresse, j'ai réuni les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie après des années d'auto-expérimentation. C'est également les 5 habitudes que j'essaye d'implanter le plus rapidement chez mes clients. Je les ai rassemblées pour toi dans une vidéo que tu peux télécharger via un lien, je te mets une fiche à droite. Je te mets également un lien en description si ça t'intéresse. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne donc si jamais ta santé est un sujet qui est important pour toi, je t'invite à la télécharger dès maintenant. Sur ce, fin de la parenthèse, place au jour 7. Jour 7, délivrance, il me reste techniquement 11h50 de jeûne. Donc ça fait en tout 156h11 que je jeûne. Et pour fêter ça, je décide de me faire un thé gras. Alors qu'est-ce qu'un thé gras ? C'est en fait un thé tout simplement auquel tu ajoutes une source de graisse le plus souvent et c'est même le plus pertinent de l'huile de coco. Pourquoi ? Parce que l'huile de coco est riche en triglycérides à chaîne moyenne qui est en fait oxydée beaucoup plus rapidement par le corps et qui va donner une source d'énergie facile et très rapide surtout dans un état de cétose. Le but, c'est de redonner quelques calories à mon corps sans perturber le système digestif et du coup prendre un petit peu d'énergie aussi pour la clarté mentale et voilà, avoir un atterrissage en douceur. J'ai également ajouté un peu de beurre clarifié de ghee pour les connaisseurs de manière à ajouter encore un peu plus d'énergie à monter et à donner une petite saveur noisette qui n'est pas désagréable. Maintenant, comment se réalimenter ? Alors, plus le jeûne est long, plus tu vas vouloir faire attention à ça. Maintenant, je vais casser toutes les croyances là-dessus. En fait, tu n'auras pas de conséquences négatives sur ta santé en soi, ça ne sera pas grave. Tu ne vas pas faire un arrêt cardiaque parce que d'un coup, tu as beaucoup mangé. En revanche, ça va te créer beaucoup d'inconfort. Ça peut te créer également un décalage circadien, perturber complètement ton horloge interne qui a déjà été assez perturbé avec le fait d'avoir jeûné pendant 7 jours. Et aussi, de toute façon, tu ne pourras physiquement pas manger au-delà d'un certain volume parce que tu vas sentir que ça va peser sur ton intestin et crois-moi que cet inconfort à l'entrée correspond aussi à un sacré inconfort à la sortie. Une bonne ligne générale à suivre pour que ça se passe au mieux, c'est de démarrer avec environ 500 calories par repas ou environ la moitié de ce que tu as l'habitude de prendre à chaque repas et de monter progressivement à partir de là et prends le temps vraiment de mâcher ta nourriture. Quant aux aliments en tant que tels, ça peut être intéressant de manger liquide au premier repas voire le premier jour de manière à vraiment reprendre en douceur. Sinon, les aliments à privilégier vont être des sources non transformées de protéines, des légumes et également le bouillon. Typiquement, les bouillons d'os sont des super moyens de casser un jeûne en douceur, tout important, un maximum de nutriments et de protéines. Quand je dis protéines non transformées, ça ne veut pas dire que c'est le moment de t'enfiler une entrecôte. Une bonne source de protéines à ce moment-là, ça peut être notamment des œufs. Les œufs sont la source de protéines la plus digestible qui soit et la plus facilement assimilable par le corps qui soit. Donc, ça peut être une bonne solution. L'avocat également est un aliment qui est très riche, qui est riche en bons lipides, en vitamines, qui va t'apporter beaucoup de choses sans pour autant traumatiser ton transit intestinal. Les aliments que tu veux éviter, en l'occurrence, ça va être tout ce qui va être aliment transformé, riche en sucre industriel, etc. Bon, ça, je ne te fais pas de dessin, tu t'en doutes. De toute façon, si tu viens de te détox pendant 7 jours à faire un jeûne, ça serait assez contre-productif que te jeter sur un muffin dès la sortie. Je te conseille aussi d'attendre un petit peu avant de réintroduire les produits laitiers. Le lactose peut être assez traumatisant au niveau digestif, donc laisse-toi encore un petit peu de temps avant de le réintroduire progressivement, si jamais il faisait déjà partie et pour ce qui est des légumes, je te conseille d'éviter les légumes crucifères qui sont, de manière générale, des très bonnes sources de fibres et des super aliments à mettre dans une alimentation saine mais qui ne sont pas forcément les légumes les plus faciles à digérer et du coup, ça peut être intéressant aussi d'attendre un petit peu. C'est la fête, j'ai reçu mes courses pour re-remplir mon frigo qui était sacrément vide, mon ventre aussi d'ailleurs, mais ça, ça ne va pas être pour tout de suite, malheureusement. On va commencer en douceur avec ça. Alors, ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais c'est une purée en fait, ce sont les légumes que j'utilisais pour mes bouillons qui ont été mixés histoire de commencer en douceur. C'est parti. J'ai mis un peu de curcuma dedans avec du sel et un peu de piment. C'est bien relevé. Alors, je suis sûr qu'en temps normal, je ne trouverai pas ça ouf mais là, en vrai, tout passe. Je ne vais pas forcer. Là, au moins, ça permet de réactiver un petit peu l'estomac en préparation de déjà mon premier petit snack que je vais me faire là, cet après-midi. Ma fameuse recette de glace aux fruits. C'est super sain. Tu as moins de environ 140 calories dedans. C'est essentiellement que des fruits. Et j'ai résisté à la tentation de lécher la cuillère le temps de la préparation, etc. pour que tu sois vraiment témoin du coup de ma première bouchée. C'est parti. Ça sent bon. Ah, la vache. Waouh. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Ça m'avait manqué de manger, putain. Ah, la vache. Hum. Ah. Finalement, le soir, je me suis fait une bonne omelette et le lendemain, pas de jeûne intermittent. Je ne suis pas con non plus. On continue à y aller progressivement. Et je me suis fait du coup un pancake. Mon fameux pancake. Si jamais tu ne l'as pas essayé ou tu ne la connais pas, sache que j'ai fait une vidéo où je t'apprends à la faire pas à pas. Je te mets une fiche à droite, le lien en description. Je pense vraiment qu'elle te plaira. D'ailleurs, si tu l'as essayé, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Personnellement, ça a été mon petit déjeuner préféré pendant de nombreuses années. Et même si je ne prends plus de petit déjeuner aujourd'hui, je continue à me le faire en guise de brunch à midi. Ce jour-là, je pèse 62,9 kg, ce qui fait quand même une perte de 4,2 kg sur 7 jours. Alors, bien sûr, ce n'est pas que du gras. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir où j'en suis, notamment une semaine après. Cinq jours plus tard, j'ai repris un peu moins d'un kilo et mes mensurations couplées à mes performances sportives me laissent penser que je n'ai pas ou très peu perdu de muscles. En plus, tu peux aussi voir que je me suis clairement affiné. Et là où c'est le plus marquant selon moi, c'est le visage. Alors, est-ce que le jeûne est une bonne solution pour perdre du poids ? Oui, mais ce n'est pas la solution. Dans la mesure où oui, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras avec le jeûne. Mais si tu te fies au jeûne, en tout cas, si tu comptes trop sur le jeûne plutôt qu'à changer tes habitudes alimentaires pour perdre du poids, ça ne sera pas une bonne stratégie et ça ne fera qu'alimenter des troubles de l'alimentation que tu peux avoir potentiellement. Des bonnes motivations, je trouve, pour le jeûne seraient davantage une expérience à faire, je pense une fois dans sa vie quand même, pour ce détachement vis-à-vis de la nourriture, également pour apprendre à connaître son corps et aussi pour le phénomène d'autophagie comme assez intéressant pour le côté un peu détox qu'il offre et son gros avantage pour la longévité maintes et maintes fois mis en avant par la science. Le jeûne est donc un outil, pas la solution en soi. Pour ma part, j'ai comme je te l'ai déjà dit une certaine addiction envers la nourriture qui peut être un rapport parfois assez malsain et honnêtement, j'aime bien ce genre d'expérience dans la mesure où ça me permet de reprendre de la distance par rapport à ça et de reprendre, regagner un petit peu le contrôle vis-à-vis de mes addictions. A l'avenir, je ne pense pas que je referai des jeûnes de 7 jours dans la mesure où comme je te l'ai montré, les bénéfices sont à un moment donné assez limités si jamais tu n'es pas forcément en surpoids. En revanche, je fais du jeûne de mon quotidien parce que je fais déjà du jeûne intermittent tous les jours et une fois tous les 1 à 3 mois, je fais un jeûne de 36 heures et je pense intégrer des jeûnes de 72 heures donc 3 jours une à deux fois dans l'année histoire d'en tirer un maximum de bénéfices. Du coup, y a-t-il des choses que tu as appris dans cette vidéo que tu ne connaissais pas sur le jeûne ? Est-ce que tu as déjà essayé ? Est-ce que ça t'a donné envie d'essayer ? N'hésite pas à me répondre dans les commentaires aussi à me poser tes questions si tu en as d'autres. Je me ferai une joie d'y répondre. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Ça a été une expérience prenante et j'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo. Si tu voudrais en voir d'autres à l'avenir, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Sache que j'ai également fait d'autres expériences sur cette chaîne si jamais tu ne les as pas vues et que, encore une fois, j'ai toute une playlist dédiée aux jeunes que je te fais apparaître dans le générique. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton cerveau te remerciera. Sous-titrage ST' 501